Bonjour frères et sœurs en Christ de par le monde, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens encore aujourd'hui avec un message concernant le péché, un péché que nous connaissons tous. Il s'agit du péché du sexe avant le mariage. C'est le thème qu'il doit guider, dont le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui, c'est de parler du sexe avant le mariage. C'est quoi ses conséquences selon la Bible? Déjà ce n'est pas, pour commencer, ce n'est pas déjà le seul message que plusieurs frères ont déjà eu à écouter. Donc c'est un message qui n'est pas nouveau. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de partager certaines révélations dans Genèse chapitre 34. Donc avant de commencer, nous allons lever un mot de prière afin que le Seigneur seul, par la puissance du Saint-Esprit, nous révèle ces choses. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur pour ce moment que tu as rendu disponible. Nous voulons te remercier Seigneur Dieu pour les cœurs qui sont ouverts à t'écouter, pour les cœurs qui sont ouverts à te recevoir, pour les cœurs qui sont ouverts aussi à partager ce message. Au Seigneur, nous voulons te bénir Seigneur Dieu pour cette merveille que tu nous donnes à ce jour, pour ce pain que tu nous donnes à ce jour. Nous voulons déjà te rendre grâce pour le bien que cela fera en nous spirituellement parlant. Et surtout Seigneur Dieu, nous voulons te dire grandement merci pour notre délivrance et pour ceux qui vont te délivrer par ce message. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur Dieu. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Bon, on va déjà commencer par Genève, chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Au verset 2. Elle a perçu de Sichem, fils. Elle fut aperçue, autant pour moi, de Sichem, fils de Amor, presse du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina. On va souligner, s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il l'aima, la jeune fille, et sut parler à son cœur. Bon, déjà, voilà, déjà, d'où est partie la chose. Nous voyons déjà que, par la fornication, s'il faut dire, le sexe avant le mariage, est tout simplement partie d'un fait que Sichem, ici, qui est la figure symbolique, parce que Sichem, aujourd'hui, représente la figure de toute personne qui n'a pas reçu Christ, de toute personne qui est dans le monde. Donc, voilà, qui enlève Dina. Dina, qui représente, ici, la fille d'un serviteur de Dieu, ou la fille d'un pasteur, ou d'une personne qui craint l'éternel. Il enlève cette fille, et puis, il la séduit, et puis, il s'accouchait avec elle. Maintenant, ce qui est très important, ici, c'est comme je disais aujourd'hui, l'enseignement, le message d'aujourd'hui, dont le Seigneur m'a donné, c'est les conséquences de la fornication, ou bien beaucoup plus du sexe avant le mariage. C'est ce dont il est question. Déjà, je ne vais pas parcourir verset par verset, parce que c'est assez long. Je vais essayer de résumer, pour être bref, dans la vidéo. On va voir que, par la suite, après cet acte odieux, et que la fille de Jacob, étant déshonorée, ses frères ne vont pas être contents de cela. Et ils vont résoudre malicieusement un plan. Ils vont résoudre malicieusement par un plan pour se venger. Et ce plan, en fait, c'était de contraindre Sichem, celui qui a mis en cause, pour contraindre Amor, qui était le père de Sichem, et toute la communauté à ses circoncis. Or, cette circoncision est déjà établie sur des fausses bases, parce qu'en fait, l'Éternel avait donné la base de la circoncision comme une alliance qu'il avait avec son peuple. Or, sauf qu'ici, ces circoncisions étaient tout simplement un moyen pour pouvoir les achever après. Alors, déjà, dans les petits éléments sur lesquels je voudrais m'attarder, dont le Seigneur me permet de m'y attarder, c'est qu'après qu'il est couché avec Dina, on voit ici au verset 3, que son cœur s'est attaché à Dina. Et ceci est une révélation du fait que, lorsqu'une personne commet du sexe avant le mariage, spirituellement parlant, cette personne forme un même corps avec celui ou bien celle, avec celui ou celle, ou cette personne, ils ont commis le... avec celui ou celle, avec la personne, ou bien, oui, avec la personne avec qui ils ont commis le sexe ensemble. Qu'on peut dire, le fait que son cœur s'attache à Dina, veut tout simplement dire que le sexe avant le mariage nous détourne de la voix de Dieu, nous détourne de Dieu, tout simplement, et nous attache à un homme. Et quand on dit nous attache à un homme, concrètement parlant, sur le plan spirituel, nous attache à l'esprit des hommes, ou bien, aux esprits des hommes. C'est pour cela que, très souvent, sur le plan concret, on va voir des personnes, des personnes qui ont l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, être possédées d'une légion de démons. Tout simplement, pourquoi? Parce que, en parcourant toutes ces personnes-là, cette personne-là s'incompose, cette personne-là ramasse des esprits humains. Et c'est justement ces esprits humains qui viennent rester dans le corps de ces personnes-là, en général. Et l'autre point que je voulais m'y attarder, là-dessus, c'est que nous voyons que, par la suite, après les six concisions, soi-disant, ils ont été tous tués par Simeon et Lévi. Et Simeon et Lévi, ici, représentent des chrétiens charnels. C'est la figure représentative des chrétiens charnels. Amor est la figure représentative des parents non-chrétiens, des parents qui élèvent leurs enfants selon le train du monde. Parce que si Amor avait véritablement éduqué son enfant selon le Seigneur, il l'aurait repris en disant, voilà, tu as déshonoré la fille de quelqu'un, ce n'est pas bien, répandre-toi et va devant le Seigneur afin qu'il te pardonne. Non. On voit plutôt qu'Amor a encouragé son fils à aller même de l'avant jusqu'à aller chercher à vouloir doter la fille de Jacob sans toutefois aller devant le Seigneur pour demander pardon par rapport à ce péché. Maintenant, l'autre point, le dernier point, pourquoi est-ce que, justement, quand je disais ce passage avant, il y a beaucoup de choses qui m'échappaient. et c'est là où le Seigneur a attiré mon attention sur la punition, la punition qui leur a été effligée. D'un point de vue physique, d'un point de vue charnel, cette punition, elle n'est pas cohérente avec l'acte qui a été commis parce que l'acte a été commis uniquement par Sichem et c'est Sichem qui méritait d'être puni seul. Mais nous voyons aussi que Sichem n'a pas été puni seul. Amor a été puni, le père de Sichem, Sichem ainsi que toute la communauté. Mais ce qu'on peut bien comprendre, mais ce qui peut se dégâter comme révélation, c'est que la Bible nous dit que tout fruit d'une non-conviction est un péché. Ça veut dire que si je fais quelque chose et que je ne suis pas convaincu de ce que je fais, alors je commets un péché devant Dieu. Donc, la circoncision était une bonne chose, mais tout ce peuple-là s'était fait circoncis sans avoir la conscience de ce qu'il faisait. En fait, sans être convaincu de l'acte qu'il posait. Raison pour laquelle c'était comme ils ont commis un acte comme profaner les choses saintes parce que ce circoncis déjà s'en connaît ce que c'est ou bien ce circoncis avec des intérêts ou des motifs un peu, c'est une mauvaise chose parce que nous tous savons que depuis que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle alliance, Dieu n'a jamais blagué avec tout ce qui concerne sa sainteté, mais tout ce qui concerne sa personne. Et nous voyons que tous ont été ont péri dans cela. les conséquences s'il faut l'assimiler à notre vie ou s'il faut l'assimiler à notre quotidien sont nombreuses. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour essayer d'étayer les conséquences qui peuvent s'abattre parce que ici on voit la manifestation d'un esprit de mort parce que après le sexe avant le mariage ce qui s'abat après c'est un esprit de mort qui a décimé tout le monde. Les conséquences c'est que lorsqu'il y a une jeune fille ou bien un jeune garçon qui ne connait pas Dieu et qui s'évertue à suivre ce chemin-là on va voir que le cœur de ce jeune garçon ou de cette jeune fille ne sera plus attaché à ses activités quotidiennes. Si le jeune garçon c'est un étudiant c'est un élève ou c'est un travailleur tout son cœur sera attaché à la fille attaché à autre chose que ses objectifs qui s'affichera au départ que les objectifs donc s'affichera au départ comme je disais tantôt si il y a du prénom à peu près le cas d'un élève ou bien de plusieurs élèves ça c'est des cas assez palpables surtout beaucoup plus dans la communauté africaine dans des cas vraiment assez palpables plusieurs élèves ou bien plusieurs personnes qui se sont retrouvés chassés par les parents ils se sont retrouvés en prison parce que justement ils sont allés forniquer avec la fille d'un lieutenant forniquer avec la fille d'un procureur forniquer avec la fille d'un avocat et que cet avocat ce dernier n'a pas n'a pas n'a pas digéré l'affaire a préféré enfermer l'enfant et tout on va dire oui cet avocat est méchant ou ce procureur est méchant ce colonel est méchant mais non qu'est-ce qui se passe Dieu permet que ces choses arrivent afin de sanctionner ce péché parce que Dieu a bien prévu que le sexe se consomme uniquement dans le mariage et non hors du mariage et comme je disais j'ai pris un cas j'ai tout simplement ouvert une parenthèse assez simple dans un cas précis et comme je disais nous généralement l'homme charnel a très souvent l'habitude de regarder les choses sur le plan charnel sans toutefois voir les sens de ce qu'il fait des choses on va vous dire que le procureur est méchant il ne sait pas qu'on est au 21ème siècle que les choses ont évolué est-ce qu'on enferme encore un enfant aujourd'hui qui a couché avec une fille non au contraire on les encadre et tout et tout il y a même d'autres qui se sont vus tabassés presque à mort parce que justement ils se sont aventurés avec la fille d'un quelconque procuré et autres les conséquences sont tellement néfastes on peut sortir de ce cadre on prend maintenant le cadre des chrétiens et ce qui est vraiment plus à la main encore pour mieux expliquer bien plus mieux corroborer avec le texte présent au cas des chrétiens on a le cas de plusieurs sœurs on a le cas de plusieurs frères qui ne peuvent même plus prêcher la parole à d'autres sœurs parce que tout simplement ils les ont abusés hein au départ c'était je vais t'épouser au départ Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a révélé et après le frère se cache dans le sous-songo et après le frère fuit après la grossesse il fuit il s'évade tout ça ce sont des conséquences parce qu'il y a eu sexe avant le mariage je crois que le Seigneur permet bien que cette situation puisse bien être étayée afin que les yeux des uns et des autres soient ouverts sur cette question et lorsqu'il y a sexe avant le mariage c'est clair que le chrétien en général ne sort pas de là indemne il sort de là avec un esprit et si ce chrétien ne se repent pas selon Proverbe chapitre 28 verset 13 on peut seulement noter ce verset en passant parce que la Bible dit que celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde de celui qui ne les avoue pas lui n'en obtient pas parce que probablement il casse son péché donc une personne qui a eu le sexe avant le mariage peu importe le nombre de prières le nombre d'heures qu'elle doit faire dans la prière ou qu'elle doit faire dans la communion avec Dieu cela n'aura pas de sens tant qu'elle n'aura pas épillé ce péché et il y a encore des cas encore plus accentués des cas encore plus plus difficiles des soeurs des frères qui ont perdu la foi parce qu'ils se sont mis dans une relation où voilà on a commis du sexe avant le mariage et après ça en est allé ça en est allé ça en est allé les parents ont approuvé et voilà il faut que tu viennes me voir après après quand tu vois l'argent et puis le frère attend le moyen il attend chaque jour que Dieu lui donne des moyens pour qu'il aille se marier il n'y a pas ces moyens le travail ça ne marche pas rien ne marche tout simplement pourquoi parce que non seulement il a non seulement ce péché le sexe avant le mariage mais le frère ou la soeur même ne se dépouille pas ou ne s'efforce même pas à se dépouiller de ce péché donc quelle que soit la quantité des prières qui va être émise à l'endroit de ce cas là ça ne va rien donner parce que ça serait comme retirer un litre d'eau dans une maison une maison marécageuse on retire un litre d'eau dans la maison et c'est le frère qui va ramener 10 litres d'eau sale dans la maison c'est vrai la prière elle a pour épurer l'âme du chrétien épurer l'âme de celui qui prie mais si celui qui fait la prière ou bien celui pour qui on prie lui-même part ramasser les saletés pour le mettre dans sa maison alors même si la prière se fait matin midi soir cela n'aura pas d'effet jusqu'à ce que ce dernier abandonne ce péché abandonne carrément ce péché se repent devant Dieu afin d'obtenir miséricorde Proverbe chapitre 28 verset 13 maintenant l'autre conséquence c'est si nous allons voir Jérémie chapitre 17 verset 5 la Bible la Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 5 Jérémie chapitre 17 verset 5 Ainsi parle l'éternel Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour appui et qui détourne son coeur de l'éternel quand on revient dans le texte précédent après avoir déshonoré Dina Sichem il allait voir son père et son père probablement ils ont parlé de cela en famille avec ses frères et soeurs et l'un des péchés justement ou bien l'une des conséquences néfastes qui s'en est qui s'en est résultée c'est que dans une situation de péché on cherche très souvent l'approbation des hommes c'est ce que Sichem a cherché être d'accord avec ses frères or c'était un piège or la Bible répand déjà une malédiction notoire sur tous ceux qui mettent leur confiance à un homme parce que si Sichem s'était approché de Dieu Dieu lui aurait révélé que cette circoncision est un piège et c'est la même chose dans le cas des assemblées la majorité des frères et soeurs un frère viendra dit voilà j'ai rêvé j'ai eu un son j'ai eu une révélation que c'est toi qui es ma femme que c'est toi que je dois épouser voilà la fille va dire allons voir mon pasteur le pasteur va dire oui il faut que tu te convertisses parce qu'elle est chrétienne elle fait partie de notre assemblée voilà le gars qui va il fait un semblant de conversion voilà il est baptisé et tout oh je suis sauvé après quelques jours plus tard ça devient le calvaire dans la maison ça devient ça devient terrible pour la fille dans la maison parce que justement cette personne a calculé ou bien sa circoncision était que la circoncision de façade et c'est ce que nous voyons ici que Dieu a puni ces gens pas parce qu'ils ont mal fait de ce circoncis mais ils ne se sont pas ils n'ont pas fait ils n'ont pas posé cet acte comme voulant se rapprocher de Dieu ils ont posé cet acte comme voulant se rapprocher des hommes raison pour laquelle ils ont été punis oui parce que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu dit que la Bible dit que Dieu regarde au coeur parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire viens viens me baptiser je suis prêt et tout ce n'est pas selon le Saint-Esprit ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous révèle l'intérieur du coeur de cette personne on va peut-être participer à un péché abominable donc voilà voilà à peu près quelques conséquences et il y en a plusieurs conséquences et l'autre chose que c'est une même étape pour toute personne qui se trouve dans des situations comme ça c'est-à-dire on a été dupé par des frères des frères soi-disant qu'on prenait pour modèle et qui ont soit couché avec des soeurs les abandonner et après aller avec d'autres et des pasteurs qui ont couché avec des choristes abandonner aller avec d'autres brisant les coeurs de ces derniers c'est tout simplement de remettre tout entre les mains du Seigneur prier sincèrement demander à Dieu de réparer la blessure qui a été installée dans le coeur à l'autre côté nous avons plusieurs personnes qui vivent dans des qui sont trouvées coincées prises dans un tchakena on est dans une relation soi-disant maritale ça a commencé comme avec le cas de Sichem et Dina mais sauf qu'il s'est installé dans cette relation ce qu'on appelle un poison là un poison spirituel là qu'est-ce que nous qualifiquent par poison spirituel là c'est ce genre de poison qui ne nous attaque pas d'un premier coup du moment où les rapports sexuels sont commis on continue à vivre comme si de rien n'était on va qu'à nos occupations c'est le travail ça marche si c'est l'école ça marche on continue ça c'est le poison là et au fur et à mesure qu'on avance on ne se rend même pas compte que qu'on est perdu tout simplement on ne se rend même pas la personne la personne qui vit dans le sujet du péché ne se rend même plus compte qu'elle est perdu et l'autre esprit qui suit généralement c'est que généralement ces personnes n'ont plus la conviction du péché c'est-à-dire c'est-à-dire quoi le péché devient normal à leurs yeux très souvent et c'est normal la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 19 on va faire un petit on va faire un petit on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 19 je lis au nom de notre Seigneur Jésus Christ verset 15 ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle car et s'il dit les deux deviendront une seule chair mais celui qui s'attache au Seigneur a avec lui un seul esprit lorsque la Bible nous révèle dans Genèse chapitre 34 que le cœur de ce chien était attaché à Dina voilà la révélation 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle voilà pourquoi est-ce que son cœur était attaché à Dina parce que justement en ayant commis ce péché ce péché les a liés ils sont devenus un seul corps voilà pourquoi si son cœur était attaché verset 18 fuyez l'impudicité quelque autre péché qu'un homme commet ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même donc voilà le verset bien la parole que j'avais à cœur à citer pour résumer à peu près Genèse chapitre 34 verset 1 à 31 Abime nous demande de fuir l'impudicité sous quelque forme que ce soit qu'on doit fuir l'impudicité le sexe avant le mariage a des conséquences assez dangereuses et revenons rapidement sur le cas de Genèse chapitre 34 on va lire on va lire verset 25 Genèse chapitre 34 verset 25 le troisième jour pendant qu'ils étaient souffrants les deux fils de Jacob Simeon et Lévi frère de Dina prient chacun leur épée tombèrent sur la ville qui se croyaient en sécurité et tuèrent tous les mâles moi j'ai dit ce verset parce que tout le reste parle de cela ils ont tué tous les mâles plus loin on parle de Amon Sychème tout le monde a été tué tout le monde a été tué à cause de quoi ? à cause du sexe avant le mariage si Sychème était allé en bonne ou due forme aller demander la main de Dina soit son père acceptait soit son père refusait toute cette communauté n'allait pas mourir après lui-même non plus ni son père et chacun pour sa part a commis un péché le péché de Sychème a plus que commettre ce péché de fornication il allait se faire séconcis sans conviction donc deux péchés le père à mort il avait le devoir d'élérer son enfant selon le Seigneur afin de pouvoir le reprimer dans ce cas-ci qui est le cas opportun mais élément son enfant selon le siècle présent on comprend que même beaucoup même beaucoup de c'est très affligeant affligeant encore en plus que beaucoup de chrétiens soi-disant souvent s'y mettent comprend que oui nous sommes au 21ème siècle l'enfant ne peut pas vivre sans le copain sans le copine c'est exactement dans cette dans cette lancée qu'Amore a éduqué son enfant Sychème avec les affaires de copain copine donc quand il a entendu bien quand son fils est venu lui dire qu'il a couché avec telle fille ça ne l'a même pas dérangé il n'était même pas scandalisé et c'est un péché parce que tous les parents ont ce devoir et ce n'est pas une excuse le siècle présent le 21ème siècle dont nous vivons n'est pas une excuse là-dessus et tout ce peuple qui a péri tous ces gens qui ont été tués par la suite par cette épée tout simplement parce qu'ils ont agi sans conviction ils ont blasphémé avec ce qui est sacré parce que la circoncision c'est quelque chose de sacré et Dieu a permis que cette punition soit sur eux en passant par Simeon et Lévi comme pour résumer j'avais dit Simeon et Lévi c'est l'image des chrétiens charnels parce qu'ils n'ont pas agi correctement selon la parole de Dieu ils sont tentés d'encourager cet acte non cet acte n'est pas encourageable parce que Dieu nous demande de pardonner mais Dieu a permis que Simeon et Lévi prennent cette paix afin de sanctionner afin de punir le péché car la Bible dit le salaire du péché c'est la mort il fallait bien que la mort soit manifeste et c'est ce que ça a été dans le temps ça a été manifeste car tout le monde tout le monde a été tué à cause de ce péché là donc j'en ai terminé avec cette vidéo que chacun donc s'éprouve chacun donc s'éprouve par rapport à cela et pour des frères et soeurs je ne dis pas que je ne suis pas fait parce que moi par le passé dans dans ce cas là je n'ai pas agi en vétable 100% c'est que normalement l'homme devrait connaître sa femme après même après l'avoir doté il devrait aller devant les autorités oui parce que même si on a doté une femme et que les parents nous l'ont donnée pour femme devant Dieu il y a encore une étape à faire car Dieu nous demande de respecter les autorités donc les parents vont dire c'est ta femme mais l'autorité ne peut pas l'appeler madame personne ne peut l'appeler madame c'est une erreur que moi je me disais dans le passé oui par le passé il n'y avait pas de mairie on ne peut pas comparer on compare les pommes avec les pommes avec les patates avec les patates par le passé il n'y avait pas de mairie par le passé il n'y avait pas encore cette évolution que nous avons ce que je demande c'est que le Seigneur me permet de dire ce n'est pas de se conformer au cercle présent non c'est de faire tout ce qui a un autre pouvoir pour rester et demeurer sain donc si Dieu nous demande de nous conformer aux autorités et qu'il faut payer nos impôts qu'on les paye qu'il faut aller devant la mairie qu'on y aille qu'on ne se mette pas à raisonner les choses sont spirituelles les choses on commence à jouer on commence à jouer aux personnes qui peuvent vivre dans un monde à part sans avoir respecté les règles non ce n'est pas ça ce n'est pas ce que la parole nous dit après être passé par les parents qui donnent leur approbation la mairie devrait suivre ou bien chaque parent ce n'est pas tous les parents il y a des parents compréhensifs il y a des parents qui peuvent me dire voilà je ne t'exige rien voilà tout ce que je veux c'est que vous soyez en paix et tout et tout gloire à Dieu mais comme je dis le véritable modèle pour épouser une femme avoir le consentement des parents et puis aller à la mairie c'est tout à fait ça si on a juste le consentement des parents et qu'on n'a pas la mairie c'est qu'il y a quelque chose qui marche ce n'est pas moi qui le dis c'est la Bible qui le dit et la parole de Dieu elle a comme une lampe à nos pieds c'est cette lampe là qui nous guide et dans l'autre cas pour les seuls qui sont dans la fornication ce que le Seigneur m'a mis à coeur c'est que pour être délivré de cet esprit de fornication malheureusement il faut cesser il faut cesser tout acte sexuel tout acte sexuel jusqu'à jusqu'à ce que la situation se régularise oui ça c'est ce que le Seigneur m'a permis de partager il faut cesser tout acte il y a beaucoup malheureusement très malheureusement qui ont déjà eu plusieurs enfants 4, 5, 6, 7 mais ce qui doit nous guider c'est que le Seigneur m'a mis à coeur pour ces personnes là le Seigneur dit dans sa parole que celui qui va aimer sa vie va la perdre celui qui va conserver sa vie va la perdre mais celui qui la perdra à cause de moi la recevra comme vous dit si une personne est dans une relation maritale le monsieur a promis le mariage depuis 15 ans 20 ans 30 ans les enfants auront rien rempli la maison il n'y a même plus l'endroit où dormir la personne doit seulement se poser une question surtout la femme où est-ce que je vais aller passer mon éternité tout simplement sur une question assez simple si c'est avec Dieu alors je me conforme à sa parole que dit Dieu par rapport à cette situation je reste dans une situation de fornication et je couds le risque à long terme de perdre le ciel ou bien je prends des mesures fortes qui consistent non seulement à aller devant Dieu avec ce problème mais aussi à prendre des mesures concrètes pour accompagner ou bien pour que la puissance de Dieu nous accompagne parce que l'une chose est de prier mais l'autre chose est aussi de faire si nous prions nous demandons à Dieu des moyens de sortir de la fornication alors que chaque jour nous sommes en train de forniquer on ne s'aide pas soi-même car Dieu ne nous débarrasse pas des choses que nous aimons un frère sera à dire de prier ou une soeur sera à dire de prier Seigneur vraiment fais que mon mari m'épouse voilà le frère dit ouais vraiment Seigneur je veux me marier aide-moi donne-moi les moyens mais matin et du soir il est en train de forniquer avec la fille son frère ou cette soeur les deux sont en train de se fermer les portes c'est aussi simple que ça les deux se ferment les portes la grâce de Dieu arrive mais elle trouve la porte fermée tout simplement parce que les deux en priant ne paient eux ne permettent pas que Dieu puisse entrer déposer les bénédictions Dieu est souverain il y a plusieurs en se sacrifiant même ne serait-ce que deux trois jours le Seigneur a répondu mais le problème c'est que